L'Orient fascine toujours, la preuve, le succès de cette exposition organisée à Marseille au musée de la vieille charité. L'orientalisme en Europe de Delacroix à Matisse, 120 peintures et sculptures. Et ce n'est peut-être pas un hasard si parmi les visiteurs, il y a beaucoup de Marseillais. Quelles sont les traces de l'orientalisme aujourd'hui à Marseille, ville du Sud ? Il y en a assez peu. Néanmoins, ça a été beaucoup utilisé dans les arts décoratifs, donc dans les lieux de loisirs. Alors beaucoup ont disparu, je pense à l'un des plus fameux cafés de Marseille, le Café Turc, qui avait un décor orientaliste somptueux. Il se trouvait en bas de la Canebière, à peu près là où se trouve aujourd'hui l'office du tourisme. Au Palais Longchamp, c'est le théâtre de la girafe qui rappelle les origines orientales, avec sa coupole, ses formes de fenêtres, ses faïences et son bleu tunisien. Mais le monument marseillais le plus représentatif de l'art oriental est au cimetière Saint-Pierre. Voici le tombeau de Camille Olive, construit par l'architecte Pascal Coste. Il a été pendant presque une vingtaine d'années l'architecte de Mehmet Ali, le vice-roi d'Egypte. Il est aussi l'auteur d'un des premiers traités d'architecture arabe. Au Marseille, il y a d'autres références orientales, l'église de la Major, d'une certaine façon, la Villa, la Palestine, l'église Sainte Zébie. Et même si au parc du 26e centenaire, le jardin oriental est de création récente, cela montre qu'aujourd'hui encore, l'art islamique a toujours de l'importance.